En France, on est plus de 80% à utiliser Internet chaque jour. Un peu comme Agathe. Mais Agathe, contrairement à vous, elle est hyper parano. En gros, elle se demande si elle ne va pas finir trahie par un méchant cookie. En même temps, c'est vrai que pour un cookie réussi, ce n'est pas compliqué. Il faut un ordinateur, un internaute et une pincée de recherche Internet. Là, l'internaute, sans s'en rendre compte, va produire des informations. Qui il a, ce qu'il veut et pourquoi. Et sur un site marchand, par exemple, le cookie nous espionne. On va faire une recherche, je ne sais pas, par exemple, je cherche une table à manger. Une table à manger, parfait. Donc c'est là que le traçage commence, oui. Dans le champ cookie, on a l'identifiant qu'Ebay nous a attribué. C'est-à-dire, c'est celui qui va nous permettre de nous identifier plus tard à la prochaine connexion. Si je ferme la page, je retourne sur Ebay, il pourra nous reproposer, même si je n'ai pas de compte Ebay, il nous reproposera sur sa home page des tables à manger. Bon, ça fait flipper, mais à la rigueur, c'est comme si votre commerçant du coin connaissait vos goûts et peut vous proposer ce que vous aimez, à la rigueur. Le problème, c'est que là, il n'y a pas que le commerçant du coin qui vous espionne. Donc là, on voit tout un tas de régies publicitaires, des domaines complètement étrangers à Ebay, de partenaires, qui ont récupéré la recherche qu'on a pu taper sur Ebay. Et cette régie publicitaire, elle va vendre ses données à éventuellement des marchands de tables à manger, du coup ? Exactement. En gros, elle va crouler sous les offres de tables, même lorsqu'elle ne sera plus sur le site marchand. Et parmi les agences publicitaires qui savent qu'Agathe recherche désespérément une table, il y en a une qui nous a intéressés plus que les autres. Quand vous allez aller sur un site d'information, vous allez avoir de la publicité. Cette publicité est diffusée à 80% du temps en Europe par AdSense. AdSense, c'est la régie publicitaire de Google. Ah oui, c'est qu'ils ne font pas que dans le moteur de recherche. Ou alors la recherche, c'est plus sur vous, en fait. Ils analysent tout. Ils analysent où va votre souris sur l'écran. Ils analysent sur quoi vous venez de cliquer. Ils rajoutent des informations sur les endroits où vous avez cliqué. Ils vont vous rajouter de l'information sur la publicité que vous êtes en train de regarder. Et tout ça, sans qu'à première vue, vous n'en ayez la moindre idée en réalité. En gros, les moteurs de recherche, c'est plus que c'était. Le moteur de recherche, c'est l'endroit où on croyait aller, qui était le portail d'ouverture sur l'Internet. Et sur ce portail d'ouverture, on tapait une requête et on trouvait l'ensemble des sites qui parlaient de ça. C'était ça avant. Aujourd'hui, ça devient une première page dans laquelle vous avez des résultats de shopping de plus en plus. Donc on n'est même plus dans la recherche, on est dans du push, de la bonne info, de la bonne pub. Parce que le truc avec les rois américains de la recherche en ligne, au double haut, c'est qu'ils se sont diversifiés à l'infini. Moteur de recherche, application de géolocalisation, montres connectées, androïdes. Et le moteur de recherche américain a tellement d'accord avec d'autres entreprises que lorsque vous l'autorisez à utiliser vos données personnelles, en fait, vous autorisez, oui, des dizaines d'autres entreprises. Résultat, ils sont vraiment partout, partout où vous êtes. Enfin, partout, vous avez laissé des traces. Ils vont conserver ces données et vont s'en servir pour vous afficher de la publicité qui vous concerne le plus. Alors ça peut être de la publicité, mais ça peut être quelque chose qui est en fait très personnel. Ça peut être demain matin des problématiques médicales. Ou ça peut être aussi proposer à votre assurance de connaître votre poids parce que vous utilisez une balance connectée. Cette balance connectée liée à votre information de cookies sur Google va permettre de savoir que vous faisiez 100 kilos. Maintenant, vous en faites 110. Là, je parle pour moi. Et donc, à partir de là, cette information part à votre assurance et cette information qui part à votre assurance peut faire un retour très, très désagréable. C'est-à-dire un courrier qui vous a tout simplement demandé, qui vous a expliqué que votre assurance avait été suspendue parce que vous ne faites pas attention à vous. Donc ça veut dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous regardez, tout ce que vous cherchez, tous les sites où vous allez, tout ça est collecté totalement. A quelle fin ? C'est une vraie bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Prenez notre graphiste, Vincent. Wow ! Viens voir, viens voir. Je viens de trouver une super photo de Valentin sur Google. Fais voir. Il est pas beau, là, comme ça ? Ah ouais, beau gosse. Impressionnant, non ? Il est au taquet sur tout ce qui est nouvelles technologies. Sauf qu'il y a un truc qu'il n'avait pas remarqué quand il utilisait le double O. Mais tu sais que t'as un outil Google qui te permet de retracer toute l'historique des données récoltées par Google ? T'es sérieuse ? Ouais, Vincent le savait pas, mais son Android, synchronisé automatiquement avec sa boîte mail, ben il garde tout. Mais alors tout. Magie ! Dans le tableau de bord, on peut désactiver ses fonctions intrusives. Le problème, c'est que peu de gens savent que leurs mémos vocaux, contacts, mails et autres trajets sont stockés par Google. Attends, attends, t'as l'historique des positions. L'historique des positions. Voyons ce que t'avais ce week-end. Là, c'était ma soirée. Non, ça, c'est mon trajet de taxi. Et là, alors là, il se passe un petit truc, là. Je sais pas ce qui s'est passé chez toi, mais... T'as galéré un peu pour trouver chez toi, non ? Attends de 4h du matin à 6h, j'ai cherché ma maison. Et tu t'en souvenais ou pas ? Du tout, non. Mais demande à Google, ils vont te le dire. Agathe, elle a eu envie de demander aux géants du net ce qu'ils font de toutes ces données personnelles. Elle a eu droit à un mail en guise de réponse négative. Alors, elle a tenté la caméra cachée dans leur bureau, mais là encore, bredouille. On comprend pas bien pourquoi, parce qu'en lisant leur mail avec attention, on se rend compte que la protection des données personnelles, ça les intéresse. La preuve, ils nous expliquent dans leur navigateur comment les effacer. Mais bon, comme on est parano et qu'ils n'ont pas voulu nous recevoir, on est pas sûr qu'une fois effacées, nos données le soient vraiment effacées. Bah non, on est pas sûr. Et puis, on est parano. Heureusement, il y a l'Europe. Parait qu'une réforme est en marche depuis 2012. Ça tombe bien, Agathe a rencontré le rapporteur de cette réforme. On a fait beaucoup de lobbying activités pendant les trois dernières années. On a déjà négocié trois dernières années. Et, bien sûr, les grandes entreprises, comme par exemple, les Internet entreprises qui viennent des États-Unis, sont très fortement représentées. Mais sinon, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, parce qu'il faut pas se mentir. Il s'agit surtout d'un combat entre la protection des citoyens et les intérêts économiques des acteurs du numérique. Ouais, c'est une question d'argent, quoi. Alors, en attendant la réforme européenne prévue pour fin 2015, prenez-vous en main. En suivant, par exemple, les conseils de la quadrature du Net, une association de défense des internautes. L'essentiel à comprendre, c'est que pour pouvoir laisser moins de traces, il va falloir décentraliser ces outils. C'est-à-dire qu'on arrête d'utiliser un seul, une seule entreprise, enfin les outils d'une seule entreprise qui vont nous permettre d'accéder à tout, de tout connecter, etc. Il va falloir fragmenter un petit peu l'Internet. Et là, l'outil qui est le plus connu, c'est Tor. Vous pouvez opter pour ce brouilleur d'IP, certes, mais il y a aussi des moteurs de recherche qui ne sont que des moteurs de recherche. Si, si, ça existe. Commencer par utiliser des moteurs de recherche qui ne profilent pas et qui ne collectent pas les données de leurs utilisateurs. Donc, par exemple, si on utilise un navigateur comme celui-ci, qui est DocDocGo, c'est le navigateur que j'utilise au quotidien. Son principal argument, c'est nous ne collectons pas et ne partageons pas vos informations personnelles. Voilà. Ça veut dire que les résultats qu'on va avoir ne sont pas profilés pour moi. Du coup, grâce à ce genre de moteur de recherche, vous saurez par exemple que regarder une vidéo sur YouTube ne peut jamais se faire anonymement. Et ça, c'est quand même mieux quand on le sait. Moi, j'ai fait ce choix, et on est beaucoup à le faire, et de plus en plus, et on pousse les gens à le faire, de faire ce choix d'un modèle alternatif à la publicité, alternatif au traitement des données personnelles, parce que les deux sont extrêmement liées, pour récupérer ma vie privée, le fait de savoir que je navigue sur Internet sans que ce soit tracé en permanence, que mes mails ne sont pas lus par les petits robots de Google. Je monte en compétence dans mon utilisation d'un ordinateur, de l'Internet, je comprends mieux comment fonctionne Internet aussi, et je pense qu'en tant que consommateur, citoyen, etc., vous, c'est un angle consommateur, et la quadrature, c'est un angle citoyen, mais les deux se rejoignent, on est toujours mieux défendu quand on comprend mieux ce qu'on utilise comme outil. Donc c'est plus des pigeons, quoi. Exactement. Et puis comme ça, vous éviterez de laisser des traces de vous partout sur la toile, n'est-ce pas, Vincent ?